Bonjour, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler un peu tranquillement, papoter, pour reprendre tranquillement le rythme parce qu'encore une fois, ça devient limite une habitude chez moi, c'est même plus étonnant. J'étais encore un peu absente ces temps-ci, je vais vous expliquer, mais je pense que vous avez certainement dû savoir pourquoi car en ce moment nous arrivons dans des périodes qui sont assez cruciales pour les étudiants. Mais on va parler de tout ça et parler surtout de ma miniature parce que je n'ai pas mis cette miniature-là pour faire putaclic, bien évidemment, il s'est passé des choses dont je vais vous expliquer aujourd'hui et du coup j'ai voulu regrouper ça dans une seule vidéo, donc c'est parti. Donc bien évidemment j'ai été absente, mais cette fois-ci ça a été bien justifié, ce n'est pas un manque de motivation de ma part ou juste pas envie de faire de vidéo, c'est tout simplement que j'étais dans mes examens, où elle a vu très cher des examens de fin d'année qui font bien stresser où tu dois réviser pour essayer d'avoir la meilleure note possible et tu te poses cette question de si tu vas avoir ce foutu examen. Et du coup moi j'étais en pleine période de mes écrits, du coup pendant un bon moment j'ai essayé de me motiver à réviser. Du temps où j'ai arrêté de faire des vidéos jusqu'à aujourd'hui, je vous avoue j'ai pas énormément pris de jours de révision, j'ai vraiment attendu, comme à mon habitude, la dernière minute pour réviser. Bah ça donne un certain stress et du coup t'as pas forcément envie de t'orienter sur des vidéos, t'essaies vraiment de rester concentré sur les études, sur tes cours, de ce que tu connais déjà et non pas te remettre d'autres choses en tête qui n'ont aucun rapport. Mais voilà là j'ai terminé, il ne me reste plus que mon oral d'anglais qui se passe mercredi prochain, mais c'est un oral de 20 minutes donc franchement voilà, je ne m'attends pas à être un exploit, moi et l'anglais ça fait deux, donc j'ai beaucoup de mal en anglais donc je sais que je vais me planter littéralement. Mais voilà mes autres épreuves sont passées, il y en a où je suis confiante d'autres que je ne suis pas moins bien confiante, mais bon je pense qu'en tout cas j'ai de fortes chances de pouvoir avoir mon BTS. Ce sera déjà une bonne chose de faite, mais voilà pourquoi j'étais un peu absente ces temps-ci, car tout simplement les examens obligent vraiment à s'orienter, à se concentrer sur ça et laisser un peu de côté les loisirs, les passions et tout. Donc du coup je suis bien de nouveau présente, normalement je suis en vacances, j'essaye tout de même de trouver un... Toi arrête de m'en kikiner toi ! J'essaye de trouver un job d'été, j'ai failli en trouver un, mais j'ai l'impression que l'entreprise me la passe à l'envers, parce que je n'ai plus une nouvelle depuis mon jour d'essai. Donc voilà, mais d'un autre côté j'essaye quand même de trouver une alternance, pour pouvoir continuer un peu mes études, car j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de remarques de mes proches disant que si je m'arrêtais un simple bac plus 2, je me mettais des béquilles dans les roufs moi-même. Donc à force d'entendre ça, ça devient un peu lassant, et du coup j'aimerais quand même trouver une alternance. Pour les bonnes nouvelles qui vont arriver, c'est quelque chose que je ne peux pas vraiment vous parler en fait, mais j'ai envie de vous en kikiner un peu, en vous donnant des petits trucs comme ça, des petits pics, mais vous ne saurez pas vraiment ce qui va se passer. Je vous annonce que d'ici un peu plus d'un mois et demi, une nouveauté va arriver sur la chaîne. Voilà, je ne dis pas plus, je ne dis pas si c'est une vidéo, je ne dis pas si c'est une personne qui va venir, je ne dis pas si c'est quelque chose qui va arriver à la maison, je ne dis rien, il y a toutes les possibilités. Voilà, mais d'ici un mois et demi, une nouveauté qui va arriver, et j'ai très hâte, et j'espère que ça vous plaira aussi, autant que moi, comme d'habitude. Et du coup, on va enfin parler de cette fameuse miniature. Pourquoi j'ai mis cette miniature ? Qui fait peur ! Car c'est ma pauvre petite Golden qui est dessus, et je vous avoue que j'ai eu une très grosse frayeur ce jour-là. De base, ce n'était pas une vidéo comme ça, qui était censée venir sur la chaîne pour reprendre, pour dire que j'étais de retour, c'était vraiment une vidéo qui me plaisait. Capicine de la chaîne 3Heart avait fait cette vidéo qui était le défi de puissance entre Bali et Ace. Et moi, du coup, j'ai voulu refaire cette vidéo avec Gossip et Golden, car c'était ce que vous m'aviez demandé. Lorsque vous avez vu les trois poneys sauter ensemble, vous m'avez demandé de faire un concours de puissance. Or, bien entendu, je ne pouvais pas faire un concours de puissance entre les deux Nénettes et Bilbao, parce qu'ils n'ont pas du tout le même entraînement. Les louloutes, ça fait très peu de temps qu'elles sautent. Et Bilbao, ça fait quand même déjà pas mal d'années, donc on ne pouvait pas comparer. C'était sûr que Bilbao allait sauter beaucoup plus haut que les Nénettes. Donc je m'étais beaucoup centrée sur les deux filles. Et ça s'est très mal passé. Et c'est pour ça que du coup, je n'ai pas sorti cette vidéo et que je vous parle aujourd'hui de ce qui s'est passé. J'ai eu très peur pour les deux. Les deux m'ont fait quelque chose que je vais vous expliquer, mais c'était vraiment horrible. J'ai eu très, 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 très peur. Et je crois que cette journée-là, ce n'était pas ma journée du tout. Je voulais reprendre les vidéos, mais non. C'était le jour où il ne fallait pas. Ce n'était pas le bon jour. Donc de base, c'était chacune leur tour que je voulais les faire passer pour ne pas qu'elles soient toutes les deux dans la carrière parce que sinon, ce n'était pas gérable. Une allait pousser l'autre. Ce n'était pas mon objectif. Donc chacune après l'autre sont venues et j'ai fait sauter chacune leur saut en fait. Et au début, il y a eu l'échauffement comme d'hab. Et c'est Golden que j'ai pris en première pour l'entraîner. Là où je suis actuellement, je suis dans le parc du Haut. Et le jour-là, j'avais ouvert le parc du Haut justement pour que les loulous viennent manger l'herbe. Or du coup, vu que Golden était dans la carrière, Bilbao et Gossip étaient dans ce parc-là en train de manger. Et Golden, c'est dès le début que ça a commencé sauf que ça s'est calmé après. J'ai voulu déjà l'échauffer un peu en liberté afin qu'elle chauffe un peu ses muscles tranquillement. Ça s'est plutôt bien passé mais vu que Golden est quand même assez craintive, le moindre petit geste lui fait peur. J'ai essayé pour ça vraiment de la calmer, ne pas lui faire trop peur avec la chambrière. Sauf qu'à un moment, elle s'est bloquée près de la porte, en fait près de la sortie. Et j'ai voulu, je me suis rapprochée d'elle afin qu'elle parte, qu'elle reprenne vers la piste. Sauf que Golden a pris une peur bleue et a foncé droit dans le grillage en face pour aller justement dans ce parc-là. Sauf qu'elle a foncé dans le grillage et s'est coincée dans le grillage. Je vous avoue, quand j'ai vu ça, j'ai paniqué, je n'ai plus bougé. Vous allez voir sur les images là, je n'ai plus bougé en fait. Je suis restée nette le temps qu'elle se calme ou qu'elle se démêle toute seule. Et j'ai vraiment eu peur qu'elle se fasse mal parce que du coup, une des pattes était coincée dans un des trous du grillage. Par chance, les grillages sont assez larges par rapport à la patte de Golden. Du coup, elle est arrivée à s'enlever plus ou moins facilement mais en paniquant en fait. Et du coup, il y a la sorte de palette que j'ai mis sur le côté pour ne pas qu'elle passe à côté de l'obstacle. Il lui est tombé presque dessus et voilà, elle a vraiment pris peur. Et moi aussi, j'ai eu vraiment très peur pour elle. Du coup, voilà, j'ai voulu calmer un peu les choses mais je voulais quand même continuer la vidéo. Le mauvais passage là, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pu la faire sauter mais voilà, franchement, elle était dans la quiétude en fait. Elle n'était pas sereine et moi non plus parce que j'avais vraiment peur. J'ai vérifié après, elle n'avait rien au membre. Elle n'a pas eu de blessure. Elle ne boitait pas donc voilà, c'était juste plus de peur que de mal. Mais voilà, ça m'a déjà fait peur et je le sentais très mal cette vidéo là. Et ensuite, c'était au tour de Gossip et Gossip m'en a fait aussi des très belles. Elle, c'est plusieurs. Elle, elle a enchaîné les trucs et ça m'a vraiment fait peur parce que de base, j'ai pu elle faire son échauffement tranquillement. On a commencé à sauter une première fois les hauteurs et lorsqu'on est arrivé à une certaine hauteur, eh bien, elle a commencé à s'énerver en fait. Je sentais dans son caractère qu'elle ne voulait plus s'approcher de moi, qu'elle voulait vraiment partir, être loin de moi. Et à un moment, le grillage qui du coup sépare la carrière du parc, de notre parc, en fait pas du parc là, mais le parc en bas où il y a justement, où ils mangent leur foin et où il y a le box de Bilbao. En fait, c'est aussi un grillage qu'on a mis mais beaucoup plus bas que le grillage qui sépare la carrière de ce parc-ci. Je ne sais pas si on m'a comprise. Et elle a commencé à péter un plomb et elle a sauté par au-dessus ce grillage-ci. Sauf qu'elle s'est pris littéralement les pattes dedans et s'est écroulée par terre. Et j'ai vraiment eu de nouveau très très peur. Bon, elle est vite remise sur place et elle s'est barrée ici en fait dans le parc là pour venir rejoindre les deux autres. Sauf que bien évidemment, je ne pouvais pas la laisser sur ça. Je suis allée la récupérer. Je l'ai remise dans le parc. Or, elle m'a enchaînée près que 3-4 fois ce truc-là en fait. Elle avait compris le jeu qu'elle pouvait sauter par au-dessus. Et puis moyen en fait, dès que je voulais la pousser ou l'emmener vers l'obstacle, non, elle faisait demi-tour et elle me sautait par au-dessus. Sauf que moi, je ne voulais pas lui faire peur. Donc, je la laissais faire à chaque fois parce que je savais que si je faisais un pas de travers, elle pouvait se faire très très mal. Mais fin des résultats, j'ai quand même réussi à la faire sauter le saut que je voulais faire et je me suis arrêtée là. Mais je voyais qu'elle était énervée, qu'elle ne voulait plus s'approcher de moi. Donc, j'ai senti que cette séance-là n'était pas une bonne idée. Mais voilà, j'ai quand même voulu m'arrêter sur quelque chose de positif. Je l'ai félicité et je l'ai laissée revenir avec les loulous. Mais fin des résultats, elle m'a pété le grillage de la carrière en fait. Les tendeurs, il y a un tendeur en dessous et un tendeur au-dessus. Et le tendeur au-dessus, elle me l'a pulvérisé. Donc, actuellement, ma carrière n'est plus très praticable. Donc, je suis un peu dégoûtée. Et du coup, ça m'a également fait réfléchir sur le fait qu'il va falloir que j'organise d'une autre manière ma carrière. Parce que laisser du simple grillage, c'est beaucoup trop dangereux. car les poneys confondent le grillage avec la nature. Donc, je pense qu'il n'y a pas de grillage. Bon, plus pour Golden que pour Gossip. Parce que Gossip a compris que c'était un grillage qui séparait la carrière des parcs parce qu'elle a sauté par au-dessus. Contrairement à Golden qui, elle, a foncé dans le grillage pensant qu'il n'y en avait pas. Donc, je pense qu'il va falloir peut-être que je mette des sortes de plaques de la hauteur du grillage vraiment bien séparées et qu'ils ne puissent pas voir les loulous dans le terrain là ou soit enlever complètement les loulous du terrain pendant que j'en travaille un pour ne pas qu'ils se disent pourquoi moi je dois travailler alors que les autres ils se remplissent la pence. Mais voilà. Mais du coup, cette séance-là, je n'ai pas voulu la continuer. Je n'ai pas voulu faire de vidéos dessus parce que j'ai eu beaucoup trop peur. Et je crois que cette journée s'est enchaînée avec des mauvaises nouvelles car tout simplement une fois que j'avais terminé cette vidéo-là j'étais revenue sur ma terrasse et j'ai dû passer ensuite une bonne partie de mon temps chez le vétérinaire pour un de mes chats qui a attrapé un ulcère dans la gorge donc c'est une grosse boule qui l'empêche de manger et de respirer normalement. J'ai eu également très peur pour lui parce qu'on ne savait pas s'il allait s'en sortir car il était vraiment en piteux état. Au début, on avait pensé à un empoisonnement sauf que le vétérinaire a dit qu'il y aurait eu des troubles digestifs si c'était le cas mais qu'il a dû manger quelque chose qui était avec un aliment toxique qui lui a brûlé la gorge et brûlé la langue et qui a créé justement cette ulcère donc j'ai eu également très très peur. Ce n'était pas ma journée je crois ce jour-là. Ce n'était pas fait pour que je revienne sur YouTube donc du coup, je n'avais pas eu de vidéo mais du coup, voilà ma très belle le pourquoi du comment ce n'est pas cette vidéo-ci que je vous montre et pourquoi je vous explique ça. D'un côté, vous savez que je suis très transparente avec vous que j'aime vous dire les choses qui vont mais également les choses qui ne vont pas ce qu'on apprend et peut-être pour vous si de votre côté vous avez une carrière qui est faite en grillage évitez de le faire en grillage et prévoyez quelque chose qui montre qu'il y a une bonne séparation entre deux parcs pour ne pas qu'il y ait justement ce genre de problème avec vos loulous. Et puis voilà, nous allons reprendre tranquillement les vidéos mais du coup vous n'aurez donc plus de vidéos avec les deux louloutes en saut en liberté pour le moment avec Bilbo je pense encore que je peux faire des vidéos car il respecte les grillages mais les louloutes voilà, pour l'instant vous n'aurez pas de vidéos saut avec elles si vous avez des idées de vidéos n'hésitez pas à me les mettre en commentaire si vous voulez en voir certaines plus que d'autres et puis voilà nous allons reprendre tranquillement il fait beau il fait chaud les poneys vont bien tout le monde va bien au final Maya, mon chat s'en sort tranquillement il reprend du poil de la bête il a bien résisté au choc donc voilà tout le monde va plus ou moins bien tout va bien voilà donc je vais vous laisser j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine salut je vous dis